hello bonjour ou bonsoir quand vous regardez cette vidéo les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo pour vous raconter enfin l'arrivée et vie de mon muscle or d'abord je voulais vous raconter l'histoire donc si vous avez suivi la dernière fois mon coup de gueule que j'avais fait donc sur amazon ou sur ups qui m'avait laissé un avis de passage alors que j'étais chez moi enfin qui m'avait laissé un avis de passage alors que j'étais chez moi j'ai téléphoné donc je vous explique on est le vendredi 13 novembre donc j'avais dit la semaine dernière si vous me déposez déposez le moi dans la matelette le jeudi donc je suis rentré hier à 18h30 de mon travail et j'avais un avis de passage j'ai dit ils se foutent de ma gueule alors qu'est ce que je fais je me suis dit je vais les appeler donc je suis sur la boîte vocale qui me disait voilà il ya un numéro genre un code barre comme ça qui est passé sur le l'avis de passage il faut le donner vous saurez la suite ok c'est ce que je fais et il me dit bon comme il y avait personne chez moi on repassera demain je me suis dit merde mais avant ça avant de rentrer chez moi j'ai mon voisin qui m'avait dit tu sais elle est quand même passé c'est une blonde qui était passé c'est tout et aujourd'hui je travaille et figurez vous il ya un cas sur un million pour que ça arrive donc vendredi 13 voyez le truc qui s'est passé c'est que et ben je vois une camionette ups qui passe une blonde au volant je me suis dit tiens je vais voir si ce serait pas la bonne personne quoi donc quand elle sort je l'intercepte chez bonjour vous auriez pas été dans ma ville pour déposer quelque chose elle me dit si j'attendais vous j'ai pas cherché mon ma petite identité elle me dit ben écoutez votre colis je l'ai dans dans le coffre dans le véhicule j'ai dit chouette je montre ça et je récupère mon colis bien sûr je peux pas l'ouvrir je l'ai ouvert ce soir donc c'est pour ça que je fais la vidéo et alors je voulais préciser une chose c'est à dire que l'emballage était super bien protégé papier bulle des grosses bulles dans un carton magnifique même la marque de ma chaîne qui s'en va c'est pas grave c'est là et franchement bien très très bien protégé certes ensuite puisque vous voyez le fascicule si vous le dites je l'ai ouvert oui je l'ai ouvert je l'ai pris en main je les manipuler j'ai regardé les armes ben j'étais déçu pour pas mal de choses certes alors je vous le présenter il est là voyez mais regardez moi ce regard il regarde pour vers la droite comme si je sais pas problème de dessin ou quoi ensuite quoi dire le bouclier très 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 difficile à faire tenir dans le bras l'épée super souple super fine et bien sûr derrière on peut pas parce que bon faut que le machin pour le squelettor quoi dire du voilà du la hache je la trouve trop petite par rapport à celle d'avant il a juste à faire une comparaison donc le musclor je vais le mettre là et voilà regardez un peu bon lien est abîmée donc j'ai recollé ce qui est en qui j'avais tourné mais regardez la grandeur quoi je vais pas dire que c'est kiff kiff mais regardez moi ça il manque au moins aller un centimètre quoi facile donc pour moi elle est trop petite donc je déçue donc sur la taille quoi d'autre la qualité franchement la qualité du musclor origins d'accord c'est articulé d'accord ceci par rapport à du vintage envoyé qui a l'air plus massif plus solide et plus badass quoi celui là on a l'impression que si on l'utilise si c'est quelqu'un qui joue avec on va dire au bout d'eux allez je vais être gentil d'une trentaine de fois qu'il manipule l'articulation va casser quoi ou à fragiliser lui il est articulé de partout je suis d'accord il y en a plein qui ont fait des revues dessus oui allez les pieds qui bouge ça qui bouge les jambes qui se plient d'ailleurs moi j'aime pas du tout ce système là la peau qui passe au dessus du genou pour l'articulation je trouve ça vraiment moche moche mais vraiment moche du tout le plastron comme disait mortal j'ai donc je vous invite à aller sur sa chaîne il faut vraiment bien le remonter pour moi déjà le musclor la bande dessinée il ressemble plus à un round qu'un musclor ensuite le mien voyez il serait plutôt de faire comme ça pour dire ouais attention je vais te raccher la gueule c'est super super fragile c'est vraiment très très fin oui si on voulait un peu plus dans le prix comme disait mortal g en off sur mp il faudrait aimer du classique mais l'origins je sais pas regardez moi ça je vous dis pour moi il n'y a pas photo il a l'air plus badass plus solide celui ci que celui là il a l'air plus fragile la matérielle n'est pas du tout le même quoi rien qu au toucher il est plus léger celui-là que celui-là et on a l'impression que au moindre mouvement au moindre truc il peut péter quoi je vais être cru donc maintenant hop là hop là voilà mes deux musclors voilà ont retrouvé leur monture de faire comme ça parce qu'autrement va et je voulais montrer en même temps le fascicule enfin le petit bouquin qu'on avait aussi à l'époque et il y a une chose que mortal g dit sur sa vidéo pour les achats qu'il a fait aussi parce qu'il a franchement il est très très calé dans le maître d'univers donc si vous ne connaissez pas allez voir sa chaîne donc c'est mortal g il a aussi une page facebook musclor.org donc allez-y c'est quelqu'un qui s'y connaît alors ce qui se passe c'est que on va dire aux états unis ou en angleterre quoi toutes les bd sont on va dire sous titré en anglais et nous pour pas faire de problème ou en europe comme disait et ben bon il ya juste on va dire les narrations tout ça quoi mais autrement il n'y a pas de bulles il n'y a vraiment rien du tout décrit c'est juste des illustrations je veux pas dire qu'elles sont mauvaises qu'elles sont moches voilà après moi j'ai une question à poser à mortal g parce qu'il s'y connaît ou même à d'autres quand vous voyez derrière vous voyez le prince adam il n'a jamais eu de fourreau derrière au musclor il en a quand tu vois dans le dessin animé alors que dans les figurines il n'y a jamais eu de plastron derrière enfin de rangement pour l'épée quoi vous voyez ce que je veux dire donc oui c'est du plastifié c'est magique c'est très très beau les dessins sont magnifiques l'épée et rue l'étilante c'est pour ça que la couleur par rapport on va dire à la hache au bouclier au plastron l'épée est plus rutilante oui ça c'est vrai je suis d'accord mais franchement pour une attente de cause d'un problème de livraison tout ça pour ça ben je suis encore plus content pour mon gringueur qui lui n'a rien pardon excusez moi je n'ai qu'il me château qui n'a rien à envier du encore il est mille fois mieux pour moi que le vintage d'accord parce que bien déjà il a vécu vous savez mais une comparaison entre le musclore vintage des années 83 enfin 83 à celui de maintenant non je suis désolé j'ai demandé à mortalgé si il y avait possibilité de mettre la tête vintage sur la tête du nouveau et il m'a dit non c'est pas possible c'est pas fait pour on risquerait de le casser parce que voilà quoi mais regardez moi ça la posture du bras musclore vintage par rapport à celui d'origine c'est et puis pareil regardez moi l'articulation l'articulation est grossière et le trou il faut bien plier le bras je suis je suis bien d'accord mais c'est grossier quoi c'est je sais pas là je me suis pris à trois fois ou quatre fois je sais pas pour que ça prenne bien au niveau en même temps du bracelet parce que bon c'est voilà mais 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 alors je vous dis c'est du premier prix pour moi ok d'accord c'est pas du classique d'accord mais du quand on prend de régime c'est qu'on veut reprendre justement l'origine de ce qu'on a connu mais je vais attendait tellement à ce musclore et déjà donc voilà mais l'articulation pour moi la peau qui passe au dessus pour justement qu'on puisse on va dire plier le genou ça c'est génial ça aussi c'est super bon le bout des pieds on peut pas oh puis j'avais pas vu derrière ça fait pas oh ça fait on y voit oh non ça fait pas oh non ça fait pas du tout ça je suis comme vous hein je découvre hein bon si tu veux bien faire la peau voilà bon non j'aime pas du tout oh j'aime pas oh là là je vous dis je me faisais tellement une joie je veux pas non plus dépiter les autres ceux qui voudraient l'acheter au lien de ma vidéo chacun voit moi je suis pas là pour critiquer mais quand on s'attend à quelque chose quand même pour le tarif on peut dire c'est exorbitant une vingtaine d'euros ou 30 euros ça va mais à l'époque c'est ce qu'on payait aux 50 euros enfin 50 francs pardon on va dire aux 60 francs un musclor regardez moi la solidité le vintage comment il encore survécu par rapport à celui-là qui déjà plus léger la matière n'est pas du tout la même la couleur de peau enfin je me dis je faisais une joie j'étais déçu mais maintenant il est là et je vais continuer à avoir les autres j'aimerais bien avoir acheté le le scoletor mais il faut attendre deux mois c'est hallucinant deux mois pour avoir un un scoletor après les autres c'est plus facile en leur co il est facile à avoir aussi mais après les ressources hors de prix le maître d'armes oh là là comme il a multiplié par deux le prix j'hallucine où on le trouve maintenant les autres sont à 20 balles 25 euros quoi le maître d'armes il est passé à 50 60 80 euros ça dépend où on va faut abuser quoi le denteau c'est pareil j'aurais bien voulu l'avoir il est en au-dessus de stock le scoletor pas trop cher non plus dans une vingt vingt-deux attendre deux mois quoi et attendre deux mois il peut se trimballer dans n'importe où et après avoir encore une fois des problèmes de boîte enfin parce qu'en ce moment on peut dire qu'amazon soit propre quoi vous vous rendez compte que le gringer j'ai reçu dans un sachet et la boîte est abîmée mais le gringer est magnifique lui je le reçois dans une boîte magnifique c'est à dire bien protégé et tout est le mien le visage et les yeux sont à droite et la qualité première n'est pas au rendez vous à mon niveau donc le musclat pour moi est complètement loupé j'ai pas que c'est le mien parce qu'on est tous dans la même matière mais pour moi c'est pas top c'est mon goût je préfère largement le vintage qui en qui en donne quoi oui qui agressif qui est moins comme quoi les solides machin parce que là il a l'air plus je sais pas caramélisé on va dire oui ce que je veux dire donc voilà cette vidéo c'était pour vous présenter mon musclor que j'attendais ben depuis quelques semaines que j'ai aujourd'hui on va y par la forte des choses donc ça m'a porté bonheur mais pas sur le plan de la qualité ou le visage des yeux qui tourne à gauche je sais pas si je pourrais récupérer ça pour moi je vais voir bien je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo surtout protégez vous faites attention donc n'oubliez pas aller voir la chaîne mortal g et si vous voulez faire partie de sa chaîne facebook face à chaîne facebook de son facebook c'est musclor.org je vous dis à la prochaine n'oubliez pas de des pouces de liker de commenter de partager de vous abonner et n'oubliez pas battre qui peut te battre salut les amis ciao je vous dis à la prochaine n'oubliez pas de